Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, une nouvelle recette automnale hivernale. Je vais vous donner ma recette de sirop de citrouille ou de courge, ou ce qui est plus connu sur le nom de pumpkin sirop. Donc c'est une recette que vous allez pouvoir utiliser pour vos sablés, vos petits biscuits, pour faire aussi des boissons chaudes si vous souhaitez. N'hésitez pas à me dire si l'idée vous a plu, si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On va mettre un petit pouce vers l'eau si l'idée vous a plu et on commence tout de suite avec la recette. Donc on va avoir besoin de cannelle, de gingembre, de la noix de muscade en poudre, de la purée de courge, du sucre brun et de l'eau. Toutes les mesures et tous les grammages seront en barre d'infos, juste en bas n'hésitez pas à aller checker. Donc la recette est vraiment très très simple, je voulais la faire dans une vidéo à part parce que vous allez avoir plein de recettes à base de ce sirop là. Donc c'est très très simple, on va commencer par mélanger notre purée de courge avec toutes les épices, avec et on va rajouter l'eau et le sucre brun. On va faire revenir tout ça un petit peu sur le feu avec un feu moyen parce que ça va vraiment prendre longtemps à cuire. N'hésitez pas à baisser le feu pour laisser cuire tout doucement et avoir un sirop bien onctueux. Moi ça m'a pris à peu près 15-20 minutes pour cuire le sirop donc ne vous inquiétez pas, ça prend quand même un petit peu de temps. Vous pouvez bien sûr adapter les épices selon vos envies, augmenter la cannelle si vous souhaitez, augmenter toutes les épices si vous souhaitez un sirop encore plus épicé. Et donc après ça va vraiment dépendre de l'utilisation que vous allez en faire, que ce soit en boisson chaude ou avec des gâteaux. Donc vous allez laisser revenir tout ça à peu près 15-20 minutes comme je vous disais jusqu'à avoir une texture bien onctueuse, bien caramélisée comme vous voyez à l'image. Donc à peu près une texture de confiture sirop. Et après on va venir la mettre dans un bocal en verre. Donc c'est vraiment la manière idéale de la conserver. Donc vous mettez tout ça dans un bocal en verre, vous le fermez bien et vous le mettez au frigo pour quelques jours voire quelques semaines. Moi ça fait à peu près deux semaines que je l'ai. Il est encore bon. Donc n'hésitez pas à bien fermer et surtout à mettre dans un bocal en verre parce qu'on serve beaucoup mieux et c'est surtout beaucoup plus hygiénique. Et après vous allez pouvoir l'utiliser dans vos biscuits, dans vos sablés. Vous allez voir prochainement plein de recettes à base de ce sirop là parce que nous on adore vraiment. Et l'automne-hiver c'est vraiment l'occasion d'utiliser des choses épicées comme ça. C'est vraiment très très bon. Et voilà vous pouvez faire aussi des boissons chaudes avec vraiment plein 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 de choses. Si vous voulez des idées de boissons chaudes je vous laisse la recette juste là et en barre d'infos. N'hésitez pas à la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Si vous souhaitez voir une journée dans mon assiette je vous laisse la vidéo aussi juste là et en barre d'infos. Et n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu en mettant plein plein de pouces en haut. En vous abonnant aussi si ce n'est pas encore fait comme ça vous serez au courant de toutes les nouveautés. Et du coup moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.